La résilience des collectivités territoriales face au changement climatique, le sujet a réuni les acteurs concernés. Cela passe par un projet de financement climatique qui vient d'être mis en place. Objectif, identifier toutes les voies d'adaptation sur la tendance changeante du climat. Hamid Diop. Le changement climatique représente le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée durant ces trois dernières décennies. Au même moment, la menace que fait peser le réchauffement global sur les sociétés humaines et les écosystèmes est croissante, d'où la pertinence du projet de financement climatique des collectivités territoriales. Ce projet est articulé à notre CDN, notre contribution déterminée au niveau national, nous offre une belle opportunité pour transformer nos stratégies de développement territorial en levier pour mobiliser des financements nouveaux et additionnels, en faveur d'un développement territorial inclusif, sobre en carbone et résilient aux effets adverses du changement climatique. Le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat confirme la gravité de la menace climatique qui rend nos sociétés et nos économies plus vulnérables et qui interpelle tout décideur avec un réel espoir. Exprimer maintenant un espoir, c'est l'espoir que c'est le PNL qui l'apporte. Avec son expérience, son expertise que nous avons connue les années passées, nous oseons croire que ce projet atteint les objectifs qui lui sont fixés. Les collectivités territoriales n'ont pas jusqu'à date bénéficié d'un acte direct au financement mondiaux pour plusieurs raisons. Un constat qui se dégage est que les fonds internationaux n'ont jusqu'à date pas bénéficié véritablement aux collectivités territoriales par un accès direct. Cette situation due à l'inexistence d'un mécanisme dédié est exacerbée entre autres par les capacités techniques institutionnelles limitées de bon nombre de ces collectivités territoriales. Un forum de haut niveau a clôturé les travaux de ce projet innovant d'une durée de trois ans financé par le Fonds pour le changement climatique en Afrique logé au sein de la Banque africaine de développement.